Quand Porto remporte son 30e championnat, l'entraîneur comme les supporters le fait comme il se doit L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert Dans un mois, tout juste, le Mercato Estival 2022 ouvrira ses portes De quoi se faire un avant-goût, d'autant que certains lâchent déjà des indices sur leur avenir Parait-il par exemple au micro de Tixport ? Alors il était plus dans la discussion de comptoir que de livrer véritablement ses intentions Mais voilà, par contre il veut bel et bien aller au bout de son contrat pour pas changer On verra ce que la suite nous dit mais ça va être dur de le faire partir Bref, je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond Dont les rumeurs de transfert en ce moment même, c'est gratuit et disponible en description Les amis, je compte sur vous pour m'aider à ce que la vidéo soit vue Comme habituellement dans ce genre de vidéo, vous jouez le jeu Lâchez votre meilleur pouce levé, merci vraiment à ceux qui le feront On entre dans l'île du sujet désormais, l'équipe en France, pour commencer aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain Le dénouement du feuilleton Mbappé se rapproche de plus en plus Dans la dernière vidéo, je faisais état de la situation parmi laquelle le Parisien avançait un quasi-accord pour une prolongation de 2 ans Et un contrat juteux, à savoir 50 millions d'euros de salaire et une prime de 100 millions à la signature Pas des moindres La mère de Kylian a rapidement démenti dans un tweet avant une nouvelle information relayée en nombre au sein de la presse du pays Un rendez-vous crucial entre le clan du joueur et le Real aura lieu cette semaine Foot Mercato stipule maintenant que les négociations avancent bien Et les deux parties sont même proches de trouver un accord sur la question des droits à l'image Pour la première fois de son histoire, la Maison-Blanche se dit prête à lui laisser plus que les 60% dont disposait Ronaldo Le plus suivi des journaux espagnols dévoile carrément la proposition des Madrilens El País évoque un salaire de 40 millions d'euros et une prime de bienvenue à hauteur de 180 millions En résumé, la Gazeta de los Sports compare les deux offres rapportées dans chaque camp Pour l'heure, rien n'amène véritablement à une conclusion Mais la tendance semble vouée à un départ Et Ancelotti a sans doute lâché un indice après la victoire pour le sacre en Liga Je cite En parallèle, les dirigeants parisiens travaillent toujours sur d'éventuelles arrivées Dans le secteur offensif, il n'y a pas d'avancée significative à énoncer Néanmoins, le dossier Nkunku a évolué Alors que le PSG rêve encore d'un retour du Titi Le président de l'Epsich est sorti du silence pour mettre les choses au clair Je cite Nous en avons clairement discuté en interne Nous ne laisserons pas Nkunku partir cet été Nous lui avons dit ainsi qu'à son agent Les autres courtisans sont également prévenus Concernant l'entrejeu désormais, un nouveau nom est apparu D'après une source italienne, le jeune milieu de terrain de la Salernitana Ederson intéresserait le champion de France En termes de prix, la direction du club de Ribéry se monte déjà exigeante Afin de reprendre les paroles du patron J'ai tellement d'amis qui m'envoient des messages pour me parler de lui C'est un grand patrimoine pour le club et j'ai pas encore pensé à sa valeur Mais je crois qu'en considérant son âge, son rôle et ses qualités offensives puis défensives Ce serait au moins 30-35 millions d'euros Il peut devenir un champion exceptionnel, le meilleur à son poste Je sais que Sabatini a déjà reçu quelques coups de fil Mais pour l'instant, on ne discute pas D'abord le maintien, ensuite le mercato Fin de citation Un mot à présent sur les pistes privilégiées qui prennent du plomb dans l'aile D'abord Pogba Durant le mois de mars, la pioche multiplie les sorties médiatiques en se livrant à cœur ouvert Sur son retour raté à Manchester United Ses périodes de dépression ou encore son avenir Le souhait primaire à en ressortir, c'est qu'il veut regagner des trophées Absolument tous ses prétendants disposent de cet argument Et encore plus le dernier arrivant improbable La semaine passée, plusieurs médias anglais s'accordaient sur cette folle rumeur D'une approche par le voisin mancunien Effectivement Le potentiel vainqueur de la première ligue édition 2021-2022 Se serait positionné sur le numéro 6 tricolore En vue d'en faire le successeur de Fernand Dignot Quelques jours plus tard, seul The Athletic refroidit cette possibilité Le média laisse entendre qu'il préférait le projet offert par un autre club Il pourrait s'agir soit de la Juventus, de Paris justement Ou du Real Madrid Ce dernier se place d'ailleurs déjà en concurrence pour Tchouameni Une bataille se profile avec Liverpool Et les raids ont un avantage comme l'atteste Julien Ménard Monaco ne le cèdera en tout cas pas pour une somme inférieure à 70 millions d'euros C'est plutôt clair La Ligue 1 est susceptible de vivre un mercato très agité Et ce bref tour d'horizon ne fera pas mentir Christophe Galtier aimerait intégrer TJ Savani à son effectif la saison prochaine Lyon de la même manière Mais la position au classement pose actuellement problème Les Lyonnais auraient également nouvel contact avec l'international suisse de Gladbach Mbolo Pourquoi pas ? Des clubs grandement prisés Mon lance risque de voir ses cadres repartir Outre Klos et Fofana Ducouré pu rapporter gros Et au-delà des 20 millions d'euros Tant la couvoitise est forte en Angleterre Outre Manche justement Manchester United devra presque tout revoir avec Eric Ten Hag Ce qui ne sera pas une mince affaire Les Red Devils ne disputeront malheureusement pas la Ligue des Champions suivante Et cette nouvelle a son importance Voir son incidence Monsieur C1 Ronaldo a des chances de changer d'air Le Portugais espère encore soulever une coupe aux grandes oreilles avant la fin de sa carrière Il faudra attendre un an de plus 6 qualifications De nombreux tabloïds anglais mettent un point d'interrogation pour l'instant D'autant que le nouvel entraîneur ne souhaite apparemment pas miser sur lui Les contours du Mercato restent encore inconnus Mais Ward-Pros de Southampton et l'ancien Lillois Ossimen seraient les premiers éléments ciblés En Italie L'Inter a toujours l'ascendant sur Dybala Certains quotidiens italiens le voient déjà avec le maillot bleu et noir sur les épaules Pourtant rien n'est acté officiellement Et un club tente de s'immiscer Le Coréoré d'Elo Sport indique que Dortmund vient d'entrer dans la course Il va rapidement falloir trouver le remplaçant d'Allende Le Norvégien est en passe de suivre les traces de son père et de travailler avec Guardiola A noter que Fabricio Romano a confirmé un accord pour le transfert d'Adeyemi au BVB Dire que les jaunes et noirs se renforçaient déjà lundi dernier avec l'avenue du défenseur international allemand Nico Schlotterbeck en provenance de Fribourg Le quatrième de Bundesliga au passage vient d'enregistrer le retour de Ginter Tiens tiens Afin de boucler la boucle le champion d'Allemagne s'active à son tour Le Bayern ne va pas tarder à officialiser l'arrivée de Mazraoui La visite médicale est d'ores et déjà passée Les Bavarois leur mieux visiblement toujours Dumfries Mais se concentrent surtout sur Konrad Leimer Une offre de 20 millions d'euros est dans les tuyaux A propos de Lewandowski Le buteur polonais envisage bien de quitter la Bavia pour le Barça Sport va en tout cas dans ce sens depuis des semaines Enfin c'est officiel Kellini va mettre son clap de fin à la Juventus cet été La presse estime cependant qu'une dernière aventure en MLS est possible Bref les amis c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert J'espère que vous l'avez kiffé Je compte bien évidemment sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé Donnez moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui D'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Lexchi Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz